Bonjour à vous amis béliers, bienvenue sur ma chaîne les amis, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour aller voir vos énergies pour début octobre. Alors je suis encore en train de préparer tout. Donc si vous vous interrogez principalement sur le domaine sentimental, les amis, je vous invite à aller regarder les vidéos sentimentales pour octobre. Parce que là j'ai un tirage qui aussi bien va parler de façon générale de projet, de personnel, de travail, je ne sais pas encore. Comme ça peut très bien parler de sentimental, ça il n'y a pas de soucis. Mais si vraiment ce qui vous tracasse c'est le domaine sentimental, dans ces cas-là je vous invite à regarder la vidéo à cet effet. Donc je vais commencer en tirant une petite carte conseil de mon oracle du messager. Et ensuite je ferai la lecture du tarot et je recouvrirai tout ça avec mon petit le normand. C'est parti. Je ne vais pas encore poser mes intentions, elles veulent sauter. Et là maintenant que j'ai posé mes intentions, elles ne viennent plus évidemment. Et puis là j'en ai beaucoup trop. Bon, j'en ai deux. Alors je vais prendre les deux. Éloignez vos soucis et abandonnez-vous à ce qui vient. Bon, là je sens des béliers qui doivent effectivement rencontrer des difficultés là sur cette fin septembre ou début octobre. On voit qu'il y a des moments où il y a peut-être eu des regrets, où il y a peut-être eu des remords, où il y a parfois de la honte, de la culpabilité, où il y a des choses comme ça qui vous bloquent. Des promesses que vous n'avez pas pu tenir ou des choses, ou des promesses qu'on n'a pas pu tenir envers vous aussi. Peut-être que vous avez jugé, blâmé les autres, peut-être que vous vous êtes jugé vous-même, vous vous êtes blâmé vous-même. Vous vous êtes en tout cas accablés de sentiments, on va dire, qui sont nés d'actes ou de situations qui sont inévitables et qui vous attachent encore au passé, qui vous attachent encore à des difficultés en fait. Et donc là on vous dit, il est temps de pardonner par rapport aux personnes de votre passé, il est temps de laisser en fait les soucis de côté, il est temps de vous guérir afin que vous soyez soulagé des fardeaux que vous pouvez rencontrer tout simplement. Et en plus, suivi de la carte Abandonnez-vous à ce qui vient, on voit vraiment que par les choix que vous pouvez faire, par les actions que vous pouvez faire, vous pouvez conduire le cours de votre vie. Mais là, on vous dit que parfois il y a un besoin de contrôle sur les situations qui peuvent vous jeter dans des tourbillons compliqués à gérer, alors qu'en réalité si vous laissez les choses se faire, peut-être qu'à un moment donné ou à un autre ça se débloque tout seul. Donc on vous dit, vous pouvez avancer dans la direction de votre choix, mais ce n'est pas forcément la direction que vous devez suivre. Donc là, le conseil sur début octobre, on vous dit, relâchez votre emprise, essayez de ne pas tout contrôler, et abandonnez-vous à ce qui va venir, et dites-vous simplement que vous êtes en train de vivre ce que vous devez vivre, et que vous vous trouvez exactement là où l'univers a prévu que vous vous trouviez. Alors je sais que c'est facile à dire, pas facile à entendre, selon ce que l'on vit dans sa vie. Alors j'ai disposé les cartes du tarot qui ont sauté, je les tire avant, pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je les tire toujours avant parce que j'aime faire comme ce que je viens de faire là, j'aime qu'elles sautent. Le souci c'est que parfois ça peut mettre 2 minutes, et parfois ça peut mettre 20 minutes, donc je vous épargne ce temps d'attente les amis. Allez, on y va, donc avec le tarot on commence avec l'état d'esprit. Alors, dans l'état d'esprit ici, on a le 9 de denier, donc on voit que certains béliers, sur ce début octobre ici, aimeraient atteindre des objectifs, aimeraient peut-être plus de joie, plus d'abondance dans leur vie, aimeraient profiter de la vie tout simplement, aimeraient profiter de ce qu'elles ont pu acquérir jusqu'à aujourd'hui, et on va dire se reposer, voilà, avoir envie de se reposer, de se dire, justement, je ne crains plus rien, je n'ai plus de soucis, j'aimerais aujourd'hui me reposer, profiter de ce que j'ai. Il peut être question ici de devoir résoudre une crise, donc qu'elle soit financière, qu'elle soit matérielle, qu'elle soit personnelle, qu'elle soit au niveau d'un travail aussi, ou que ce soit une relation, une crise concernant une relation. Pour d'autres béliers ici, il pourrait aussi s'agir de... Comment je pourrais vous dire ça ? D'une envie d'enfant, pourquoi pas ? Et pour d'autres, par exemple, dans une relation, on pourrait voir qu'on aimerait un petit peu de nouveauté pour permettre à la relation de renaître. On va voir si le tirage est axé sentimental, ou vraiment axé sur autre chose ici. Alors, énergie du passé, on a le 4 d'épée. On voit que ces dernières semaines, ces derniers mois, vous étiez en attente peut-être de quelque chose. Donc, soit vous attendiez, je ne sais pas, des nouvelles, soit vous attendiez, vous étiez en attente, voilà, de quelque chose. Pour d'autres ici, il peut être question de ces dernières semaines d'avoir eu besoin de se reposer, de recharger ses batteries. On voit qu'il y a eu un besoin d'isolement, il y a eu un besoin de faire une pause, de se vider l'esprit en fait, un besoin de souffler comme ça, de prendre un petit peu de temps pour soi. Et pour d'autres, il pourrait être question ici de devoir encore guérir de blessures, pourquoi pas de blessures du passé, et d'une douleur peut-être qui est encore très présente. Si admettons, vous prenez ça sur le sentimental. Alors, énergie du présent, les influences là du présent, on a la tour arcane majeure, message important, il y a quelque chose qui s'écroule un petit peu pour vous là. Voilà, soit vous avez, soit vous attendiez quelque chose, et là vous allez avoir la réponse, entre guillemets, à ce que vous attendiez. Et vous avez déjà eu la réponse à ce que vous attendiez, là peut-être fin septembre, et du coup c'est un coup dur. Voilà, c'est un coup dur. C'est quelque chose d'inattendu, vous ne vous attendiez pas à cette réponse, vous ne vous attendiez pas à ce que ça se passe comme ça. Il y a l'idée ici de quelque chose qui a été bouleversé, d'un changement brutal auquel on ne s'attendait pas. Donc ça peut représenter tout et n'importe quoi à la tour. Ça peut représenter des nouvelles inattendues, mais ce sont des nouvelles inattendues généralement négatives en fait. Quelque chose qui surprend, qui nous tombe sur la tronche en fait, qu'on vit comme un coup dur, qu'on vit comme un changement brutal. Pour d'autres ici, il pourrait s'agir d'une routine un petit peu dans laquelle on était pris qui est complètement bouleversée, d'un confort, vous voyez, dans lequel on était qui est bouleversé, alors qu'on voit des personnes justement qui se reposaient, qui peut-être avaient envie de bénéficier d'une certaine abondance, etc. Et là les choses s'écroulent, voilà. Les choses s'écroulent, il y a un coup dur qui tombe sur la tête de certains béliers ici, qui va donc vous influencer sur ce début octobre et qui vous influence peut-être déjà. Il y a une forme de chaos, il y a une forme de quelque chose de pas terrible ici. Et pour d'autres, il pourrait s'agir, pourquoi pas si on parle sur le sentimental, de devoir complètement démanteler sa vie pour reconstruire quelque chose de complètement différent ? Mais là j'ai plutôt l'impression qu'on était en attente de quelque chose, on était en attente de nouvelles, on était en attente... Et là, l'attente est terminée, je pense qu'on a reçu une réponse ou qu'on a eu... Comment je pourrais vous dire ça ? Que ce soit personnel, que ce soit financier ou que ce soit professionnel en fait. Ou alors on a reçu des nouvelles auxquelles on ne s'attendait pas ou on a appris quelque chose auxquelles on ne s'attendait pas, il y a un coup dur ici. Et là, d'ici au 15 octobre, on voit... Alors... Ici, on voit des personnes qui vont devoir du coup, suite à ça, devoir jongler. Donc ça peut être jongler entre son temps et son budget, ça peut être jongler avec ses ressources, admettons, parce qu'on a quand même le 9 de denier qui sort sur l'état d'esprit, donc qui montre qu'on aurait envie justement de plus d'abondance de les deniers représentant beaucoup les finances. Donc on pourrait être ici sur des personnes qui ont la perte aussi, des pertes financières, quelque chose ou des réponses en rapport avec des finances ou avec un travail, pourquoi pas, parce que dès lors qu'on parle d'un travail, on inclut des finances aussi. Et là, du coup, on voit des personnes qui se sentent dans l'obligation de jongler soit entre son temps et son budget, soit avec ses ressources, soit entre deux situations. On essaie de faire de son mieux, quoi. L'équilibre est un petit peu précaire. Vous voyez, il y a des hauts, il y a des bas. Et oui, on sent ces personnes... Moi, je les sens dans l'obligation de jongler. En fait, elles n'ont pas le choix. Il y a quelque chose qui leur tombe dessus, là, et je sens des... Je sens que du coup, elles essaient de faire de leur mieux. Elles vont essayer de jongler comme ça pour s'en sortir. Il peut être question pour d'autres, pourquoi pas, de jongler aussi entre deux partenaires. Mais... Bon, on a quand même le deux de coupe, donc c'est pas... Oui, il peut être question de jongler entre deux partenaires aussi, d'hésiter entre deux partenaires. Mais là, on voit qu'il y a quelque chose qui se casse la figure. Peut-être avec l'un des deux partenaires, en fait. Alors, votre défi ici, on a le diable, arcane majeur encore. Waouh, vous n'avez pas des... Vous n'avez pas de super belles cartes au niveau des arcanes majeures ici. Le diable représente votre défi. Donc, le diable vous dit sortez de votre négativité, peut-être. Sortez de vos peurs. Sortez peut-être de votre matérialisme. Le diable vous dit sortez aussi, pourquoi pas, de vos addictions. Peut-être qu'il est question pour certains d'entre vous d'avoir une addiction particulière. ça peut être une addiction financière, ça peut être une addiction à l'alcool, à la drogue, à Internet, aux jeux vidéo. Ça peut être une addiction aussi, une dépendance affective. Admettons que... Ici, on pourrait voir, pourquoi pas, au niveau sentimental, une situation qui s'écroule complètement dans un couple. Et on pourrait voir des béliers qui, par exemple, jonglent entre deux personnes, n'arrivent pas à se décider, mais se sentent dépendants financièrement ou dépendants affectifs de cette personne, je pense, avec qui les choses s'écroulent. Vous voyez ? Et on sent beaucoup de blessures, pourquoi pas, au niveau sentimental, justement, on sent que les choses s'écroulent et on vous sent... Alors, ça peut être par rapport à un seul partenaire aussi. Peut-être que vous essayez de jongler avec ce partenaire pour lui faire plaisir d'un côté sans vous abandonner de l'autre. Il peut y avoir cette question-là aussi. En dehors de ça, voilà, le diable vous dit qu'il y a un gros... Il y a un gros sentiment, je pense, d'impuissance, un sentiment d'impuissance qui est un peu immense quand même parce que c'est ce que le diable représente et le diable vous dit de sortir de votre négativité parce qu'il y a quelque chose à tenter, il y a quelque chose à faire, il y a quelque chose à mettre en place pour faire bouger les choses. C'est le message. Vos forces, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, vos forces, c'est de partager avec ce que vous aimez, c'est de partager votre famille. Moi, je dirais que votre force, c'est votre famille, que ce soit vos parents, que ce soit vos enfants, que ce soit vos frères et sœurs, pourquoi pas, vos cousins, enfin, voilà. Là, pour moi, je vais aller au plus simple. Je pense que vos forces, c'est la famille. Ouais, en plus, on a la reine de coupe ici. La reine de coupe confirme cette idée de famille parce qu'on peut voir ici, alors si vous êtes une femme, on pourrait voir que si vous êtes en couple, vous êtes quand même une bonne épouse. Si même vous êtes seul, on pourrait voir une mère très aimante avec ses enfants. Bon, il y a l'idée ici d'une personne de toute façon très empathique, il y a l'idée d'une personne qui a envie d'aider les autres, qui a envie d'ouvrir son cœur, qui a envie de partager, qui a envie, elle a toutes ces qualités-là la reine de coupe. Il peut y avoir l'idée quand même d'un succès sur d'ici la fin octobre ou quelque chose qui finalement bouge en votre faveur. C'est un petit peu le... Ça regroupe un petit peu, disons qu'il y a un coup dur là, qui vient de se passer ou qui va se passer début octobre. Mais d'ici le 15 octobre, il peut y avoir... Là, le diable vous le dit, il y a quelque chose à tenter, il y a quelque chose à faire pour plus de succès, pour plus de réussite. Vous voyez, avec le dos de deck, en plus, on a le 2 de coupe. Donc, il pourrait être question de s'unir à une personne ou d'avoir un partenariat ou... Là, c'est une personne qui pourrait vous aider. Pourquoi pas ? Avoir plus de chance. Vous voyez, une personne qui pourrait vous aider à ce que la roue tourne en votre faveur. Voilà, là, le message, il est clair. Il faut vous unir. Il y a un partenariat. Il faut vous faire aider d'une personne qui pourrait être aussi cette traîne de coupe. Pourquoi pas ? Une femme, potentiellement, qui serait soit blonde, soit châtain clair, soit rousse. Mais il y a l'idée de devoir s'allier, vous voyez, entre le 3 de denier et le 2 de coupe, de devoir s'allier à cette personne-là pour faire tourner les choses en votre faveur. Je ne sais pas pourquoi ça parle comme ça, mais c'est assez précis comme message. On sent qu'il y a eu un coup dur, mais pour vous en sortir, il est question ici de devoir tenter quelque chose et je pense de devoir vous faire aider de quelqu'un. Après, sinon, si vous êtes concerné sur le couple, on vous sent quand même dévoué dans votre couple. On vous sent peut-être engagé dans un mariage aussi, pourquoi pas, ici. Du coup, on pourrait vraiment être sur une personne qui essaye de jongler du mieux qu'elle peut dans cette relation. Bon, on va compléter tout ça avec le petit le normand, les amis. Allez, hop, c'est parti. On va faire une coupe déjà parce qu'elle peut donner la tendance. Waouh ! Alors là, le stress, bonjour. Là, sur ce début de mois d'octobre, beaucoup de stress qui viennent, le stress en plus qui vient considérablement perturber votre santé, votre bien-être ici. Parce que les souris grignotent tout ce qu'elles ont sur leur passage. Donc, elles grignotent votre santé, elles grignotent votre bien-être et là, oui, il y a beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, des soucis, des difficultés de la vie qui vous rongent, auxquels vous pensez sans cesse. Bon. Alors. Dans l'état d'esprit, ici, il pourrait y avoir plusieurs choses. soit on voit des béliers qui se cachent derrière un masque ici, c'est-à-dire qui montrent par devant un visage où tout va bien et qui par derrière, en fait, ne se sentent pas si bien que ça, des personnes qui revêtissent comme ça un masque en public. Et avec la carte de l'homme, on pourrait être sur des béliers qui aimeraient que les choses bougent parce que l'homme représente les actions, vous voyez. sinon, ça pourrait être également un homme pour si vous êtes une femme, admettons, ça pourrait être un homme qui occupe vos pensées mais que vous ne croyez, que vous n'avez plus envie de croire naïvement, en fait. Alors, par le passé, vous voyez ici, il y a eu des conversations sérieuses, des conversations sages, des conversations posées où vous aviez espoir de quelque chose suite à ces conversations-là, vous aviez, vous étiez optimiste, voilà, vous aviez ces conversations, on pourrait voir des personnes, comment dire, oui, sages ou anciennes, alors anciennes, pas forcément des personnes âgées, mais des personnes qui connaissent bien le domaine de quelque chose, admettons, et elles vous avaient permis de vous apaiser, elles vous avaient permis de retrouver votre sérénité, elles vous avaient permis de retrouver votre optimisme et d'avoir de l'espoir en fait. Ouais, voilà, c'est clairement bloqué, bloqué encore. Énergie du présent, vous voyez, on a le choix avec le mot, il y a plusieurs possibilités, plusieurs voies qui s'offrent à vous, mais je pense ici que ça représente surtout les doutes, les indécisions, les... vous vous posez beaucoup de questions parce que vous rencontrez des obstacles encore, parce que vous rencontrez des difficultés, parce que vous rencontrez des défis à dépasser, c'est ça, cette tour encore qui ressort, quelque chose qui s'écroule, qui ne s'est pas passé comme prévu. Alors, ici, on pourrait voir une personne qui quand même sur ce mois d'octobre va se sentir... Alors, plusieurs choses possibles. Soit on est sur une personne qui va se sentir pas bien. Voilà, une personne, une femme potentiellement qui va se sentir pas bien, qui va se sentir enfermée, qui va se sentir cloisonnée seule. Soit il peut s'agir ici d'une... d'une personne, d'une femme qui peut, pourquoi pas, vous aider, d'une personne qui fait partie d'un lieu administratif. C'est ce que je donne. Vous le savez, pour ceux qui me suivent maintenant, vous avez l'habitude, je donne toutes les possibilités pour que chacun puisse recevoir son message. Pareil, le choix pourrait représenter si le tirage vous concerne, on va dire, sentimentalement, le choix pourrait représenter les difficultés que vous rencontrez dans cette relation et la tour montre bien que vous ne vous sentez plus bien dans cette relation. Vous vous sentez seul, que vous vous sentez cloisonné. Voilà. Votre défi ici, c'est... Alors, avec les nuages, c'est de sortir de ces doutes. de ces contrariétés, de sortir de cette confusion, de vous libérer. Encore une fois, le message est assez cohérent avec le diable qu'on avait tout à l'heure, c'est de vous libérer des incertitudes, de vous libérer des peurs, de vous libérer de tout ça. Et on vous dit également, avec le renard, de prendre le temps de réfléchir, de devoir faire attention, de vous montrer prudent et d'avancer aussi tranquillement, sans précipitation. Pas prendre de décision en vous précipitant. Alors, vos forces ici, comment je vais traduire ça ? On a encore cette idée de changement douloureux avec le cercueil et avec le cavalier, on voit comme s'il y avait un nouveau départ que vous étiez prêt à prendre. Il y a encore cette idée de quelque chose qui s'est un peu écroulé, je pense. Vous étiez prêt ici, je pense, sur vos forces à prendre un nouveau départ. Mais il y a quelque chose ici qui vous a un peu coupé en pleine volée, encore une fois, vous voyez. Sinon, en dehors de ça, je pense qu'il y a vraiment une réponse ici que vous attendiez dont vous n'appréciez pas la réponse. Parce que le cavalier est annonciateur des nouvelles et avec le cercueil, généralement, c'est qu'on n'apprécie pas la réponse. C'est que ça met fin à quelque chose. Ça peut être mettre fin à un emploi, ça peut être mettre fin comme on le voyait tout à l'heure pourquoi pas à des finances. Ça peut être une réponse ici qu'on n'apprécie vraiment pas. Mais là, je vais être sur vos forces. Donc là, on vous dit que même si, voilà, il y a quelque chose qui s'écroule, même s'il y a des réponses qu'on n'apprécie pas, même si ce n'est pas ce au quoi on attendait, si on est sur un couple, on vous dit clairement il est peut-être temps de mettre fin de vous séparer en fait d'une personne. Il peut être, en fait, peut-être qu'on voit un couple qui essaie de prendre un nouveau départ ici et on vous dit que non, en fait, ça ne servira à rien et qu'il est temps de vous séparer. Sinon, en dehors de ça, on peut voir que vous avez la capacité de faire bouger les choses avec le cavalier, d'échanger, de donner des nouvelles. Le cavalier représente tous les échanges aussi qu'on peut avoir, les nouvelles que l'on donne à quelqu'un ou des personnes avec qui on échange. Généralement, il représente le facteur aussi, le courrier. Et on vous dit sur vos forces, ce changement est douloureux, cette métamorphose est douloureuse, les obstacles que vous rencontrez sont compliqués, je pense que ça, c'est très difficile pour certains béliers, mais il est porteur quand même ce changement douloureux d'une véritable métamorphose. vous avez vraiment un tirage un peu spécial à mes béliers sur ce début de mois d'octobre ici. Comment je vais traduire votre issue ici ? Je dirais que il faut vous vous êtes sentis trahis, vous vous êtes sentis dupés par quelque chose ici et il vous faut entamer un véritable processus de transformation. Encore une fois, là, avec le pont, on vous demande très clairement de vous transcender en fait, on vous demande très clairement de dépasser ces obstacles, même si vous vous sentez trahi, même si vous vous sentez, même si vous avez l'impression qu'on vous a menti, même si on vous avait l'impression qu'on vous a dupé, avec le pont qui sort derrière, on vous dit dépassez ça, dépassez ça, il peut être question d'un lieu de rendez-vous en rapport avec la santé aussi, pourquoi pas ? Dépassez ces obstacles, dépassez ces mensonges, dépassez ces trahisons, dépassez ce sentiment que vous avez eu de tromperie, de duprie, c'est assez particulier comme tirage, mais c'est vraiment ce que je ressens. Pour certaines personnes, il pourrait être question de réconciliation après, peut-être, pourquoi pas, dans un couple avoir été trompé, avoir été dupé, ou il y a eu des mensonges, peut-être. Mais pour d'autres, je dirais vraiment qu'il s'agit ici de franchir un obstacle et de devoir se battre pour pouvoir renaître de quelque chose, en fait. donc voilà les amis, n'hésitez pas à me dire comment ça résonne avec vous. Je suis curieuse de lire vos commentaires pour voir comment justement ça vous parle. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, du coup c'est gratuit, ou à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram ou Facebook, c'est gratuit également. Je vous souhaite quand même, bah écoutez, un bon début de mois d'octobre malgré ça, et puis j'espère qu'on aura un meilleur tirage sur la fin octobre, ou que du moins, ce succès que l'on voit avec ce partenariat ou cette association que l'on voit vous permettra de vous sortir de ça les amis. Je vous souhaite un bon mois d'octobre et puis on se retrouve bientôt.